Yo tout le monde, c'est Watan, sur la vidéo par rapport à Manchester United, mais surtout par rapport à l'arrivée de Cristiano Ronaldo, c'est complètement fou ce qu'il se passe dans son mercato, le mercato le plus fou de l'histoire, pour moi il n'y a pas vraiment de débat, c'est incroyable tout ce qu'il se passe, les retournements de situation, les transferts fous, Ronaldo qui bouge, Messi qui bouge, possiblement Mbappé aussi, il y a trop de trucs qui se passent et tout ça, c'est incroyable, mais du coup là dans la vidéo on va voir le 11 que pourrait aligner Manchester United avec Cristiano Ronaldo, et ça peut être complètement fou, vous allez voir en tout cas, sur le papier, ils font très très peur cette équipe là, et j'avais déjà débattu avec des amis, tout ça, et j'avais dit que United pour moi franchement, il leur manque plus qu'un 9 dans leur équipe, un 9, un joueur qui peut marquer beaucoup de buts, tout ça, même si qu'ils ont des joueurs comme Renaud Fernandez, Pogba, tout ça, il peut marquer des buts, c'est le joueur là même, Rashford ou quoi, mais il leur manque quand même un profil de buteur pur, tueur, alors il y a Cavani et Marcel, mais pour moi c'était pas assez solide tout ça, et là maintenant avec Ronaldo, ça change tout, et franchement là ils ont une équipe terrifiante, on va commencer donc par le Gould, à l'horizon De Rea, c'est vrai que De Rea c'est pas le gardien le plus rassurant du monde, surtout à l'heure actuelle, par rapport à ce qui nous montre surtout la finale d'Europa League, là en pénalty, on l'a vu qu'il y avait très très peur, tout ça, il est pas rassurant, et c'est assez compliqué pour lui, il est plus du tout dans ses meilleures années, mais ça reste quand même un gardien qui n'est pas si mauvais que ça, et qui peut tout simplement retrouver un petit peu de la confiance par rapport à la défense qu'il y a devant lui, tout ça, il a des conditions pour se remettre en confiance, tout ça, et après ce qu'il faut dire c'est qu'au cas où ça ne va vraiment pas, il y a Dean Anderson, donc lui qui a montré de très belles choses, et qui est très jeune, il a seulement 23 ans, il a fait quand même pas mal de très bonnes choses, donc il pourrait monter en puissance, et c'est un gardien pour moi, je pense vraiment qu'il pourrait progresser et devenir l'un des meilleurs peut-être, pourquoi pas, en tout cas il a vraiment un fort potentiel, maintenant par rapport aux latéraux, côté droit on a Wan Bissaka, côté gauche on a Luke Shaw, c'est quand même des très très gros latéraux, parce qu'encore Wan Bissaka, pour moi il lui manque des qualités offensives, parce que défensement il est très 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 solide, mais offensivement il lui manque un peu de qualité technique et tout ça, il est un peu trop prévisible dans ses centres, tout ça, maintenant l'avantage c'est qu'il a Ronaldo, il n'a plus qu'à centrer très très haut, et ça passera, non plus sérieusement, par rapport à Wan Bissaka c'est un petit peu son défaut, mais mis à part ça c'est quand même un excellent intérêt qui peut encore progresser, parce qu'il est encore assez jeune, et puis Luke Shaw, il est dans la meilleure forme de sa carrière tout simplement, il est un petit peu à son prime, clairement il est vraiment très impressionnant, pour moi il fait aujourd'hui partie des trois meilleurs latéraux gauche au monde, voire même limite latéraux tout court, il est vraiment très très fort, parce qu'offensivement comme défensivement, il fait le boulot, il est intelligent, il sait comment se placer, il a une très bonne qualité de centre, il peut éliminer des joueurs, il est vraiment très très complet, il a un gros volume de jeu aussi, donc il est vraiment ultra impressionnant. La défense centrale maintenant, on a Harry Maguire, et Raphaël Varane, alors Maguire lui il monte vraiment en puissance, et franchement c'est un excellent défenseur pour moi, il n'y a pas de débat, il fait partie des meilleurs défenseurs de première ligue, il est vraiment très très bon défensivement, et puis il a un jeu de tête monstrueux, parce qu'il est déjà très très grand, mais en plus de ça il a une bonne détente, et il a un bon jeu de tête, donc ça fait que sur les corners il est tout le temps dangereux, que ce soit défensivement ou offensivement d'ailleurs, et puis à côté de lui Varane qui a une expérience complètement folle, et qui a un profil qui pourrait vraiment très très bien accrocher avec Maguire, parce que c'est un défenseur qui peut compenser un petit peu par rapport à sa vitesse, pas mal de petites lacunes, parce qu'en fait Maguire c'est un défenseur très très agressif, il va aller au contact, et si jamais il se loupe une fois, Varane peut très bien passer derrière, récupérer la balle ou quoi, et pour moi aussi ses qualités de relance sont meilleures que cette de Maguire, donc ça se complète plutôt très bien. Maintenant on est mis le terrain, donc c'est un 4-2-3-1 avec un double niveau, et j'ai mis McTominay et Paul Pogba, alors McTominay franchement c'est un joueur pour moi qu'on sous-estime trop, parce que c'est vraiment un joueur impressionnant, il est très très physique, il est très grand, il a un très gros volume de jeu, il ratisse beaucoup de ballons, il récupère beaucoup, mais le pied il est technique, il n'a pas de difficulté à créer la différence, tout ça, pour moi c'est un milieu de terrain ultra complet, qui est bon un petit peu près partout, et franchement c'est un joueur qui fait beaucoup de bien à une équipe quoi. Après Pogba à ses côtés, qui est vraiment dans une forme incroyable, je pense que lui-ci il est clairement à son prime, par rapport à Luke Shaw, on a aussi Pogba, il fait vraiment des choses incroyables, c'est pas ce qu'il nous fait tout ça. Dites-vous qu'en deux journées de Première Ligue, il est déjà à 5 passives, c'est un record, c'est incroyable ce qu'il fait, il a une qualité de passe, il a confiance en lui, il élimine qui il veut, il est vraiment dans une période incroyable, et puis c'est un milieu de terrain, on le connaît très bien, parce qu'il est très grand, il est très physique, il est très bon techniquement, il a une grosse frappe, il a une excellente qualité de passe, excellente vision de jeu, il est complet partout, et imaginez les caviaires qu'il va donner à Ronaldo, enfin j'ai hâte de voir. Après sur les côtés, on a à droite Sancho, côté gauche Rashford, et là c'est vraiment du très 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 lourd. Deux joueurs à un énorme potentiel, après ce qu'il faut dire c'est que Rashford lui est actuellement blessé, il sera pas disponible en début de saison, mais c'est un joueur incroyable, parce qu'il est très rapide, il est très grand, il est assez physique, il a une très bonne finition, il peut jouer même en 9, je pense que plus tard c'est possible qu'il joue en 9, mais c'est un joueur sur qui je compte beaucoup dans les prochaines années, parce qu'il a vraiment un talent, et il est quand même très très bon pour son âge, et il a toujours été très bon, franchement c'est un joueur très régulier aussi. Après Sancho, c'est un joueur, j'ai toujours dit, moi je mise beaucoup sur lui pour l'avenir, je pense qu'il pourrait devenir l'un des futurs meilleurs joueurs au monde, parce qu'il a vraiment une qualité technique, et puis ça, ça se voit que c'est très très super au lot, on voit clairement que c'est un joueur qui a des facilités, et que les autres n'ont pas. Après le petit doute que je mets sur lui, c'est est-ce qu'il va savoir être professionnel à fond, est-ce qu'il va toujours bien s'entraîner, est-ce qu'il va pas faire trop de soirées, choses comme ça, là-dessus je ne sais pas, et j'ai des doutes là-dessus. Maintenant par rapport à tout ce qui est talent pur et tout ça, il est vraiment excellent. En tant que numéro 10, bien évidemment Bruno Fernandez, un joueur qui est incroyable, en fait en sélection il est peut-être pas terrible, mais avec United il l'a jamais déçu, il est vraiment très très fort, depuis qu'il est arrivé, il a mis ce club dans une autre dimension tout simplement, franchement c'est incroyable, les buts qu'il met, les passes des qu'il fait, son leadership, comment il arrive toujours à motiver ses coéquipiers, comment il est toujours discipliné, il joue tous les matchs, mais il est tout le temps là avec la même envie sur le terrain, il est vraiment impressionnant et c'est incroyable pour l'idée d'avoir un tel joueur dans son effectif, mais à ça tu peux rajouter maintenant Cristiano Ronaldo qui est arrivé, et ça c'est assez fou quand même, parce que comme je l'ai dit, c'est un petit peu la pièce manquante, un peu comme Chelsea qui a recruté Lukaku, là c'est United avec Ronaldo, mais le truc c'est que c'est un retour de Ronaldo, et en plus de ça, Ronaldo il a envie de bien terminer sa guerre avec une ligue des champions ou quoi, donc ça veut dire qu'il va vraiment tout tout donner, et j'ai tellement hâte de voir ça, alors que je ne suis pas du tout fan de Ronaldo, mais je pense vraiment qu'une tête peut faire de très belles choses, et c'est vraiment une équipe à suivre, déjà que je vous avais dit, United est vraiment une équipe à suivre, par rapport à la première ligue tout ça, maintenant en ligue des champions plus que jamais, il peut vraiment faire quelque chose, donc ça sera vraiment intéressant aussi, mettez un commentaire par rapport à ce 11 là qu'est ce que vous avez pensé, et sinon moi je vous dis, peace.